Bonjour et bienvenue sur Habitudes Santé, un site pour mieux vivre son surpoids ou son obésité. Aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous présenter Léna Rubin. Léna est une enseignante APA, donc activité physique adaptée. On en a parlé un petit peu lors de la dernière vidéo avec le docteur Shaori. Pourquoi j'ai décidé d'en interviewer Léna ? Parce que tout simplement c'est une professionnelle spécialisée, formée pour aider les personnes qui ont des pathologies ou des maladies comme l'obésité à reprendre un peu confiance en soi et à reprendre une activité physique malgré les douleurs. Je vous laisse avec Léna et avec son interview parce que vous allez voir, elle risque de vous motiver. En tout cas, c'est l'objectif. Je vous dis à tout de suite, juste après le générique. Juste avant de commencer, et surtout si vous êtes nouveau sur Habitudes Santé, je voulais juste vous informer que vous pouvez télécharger gratuitement le guide Je veux maigrir. Donc c'est un guide où je ne parle pas de manger bouger, puisque à ce sujet-là, il y a énormément d'informations disponibles sur Internet et pas que. Mais plutôt du côté psychologique et mental, donc là où il y a beaucoup moins d'informations. Donc perdre du poids, ce n'est pas que manger bouger. Il y a aussi beaucoup d'aspects psychologiques et dans la tête. Et c'est de ça que je parle dans ce petit guide. Il est entièrement gratuit. Il suffit de cliquer juste ici. Ça mettra la vidéo en pause et vous pourrez y revenir à n'importe quel moment. Donc bonjour Léna. Merci d'accepter de répondre aux questions des lecteurs d'Habitudes Santé. Alors du coup, tu es coach d'activité physique adaptée. Alors pour être plus précis, je suis enseignante en activité physique adaptée. D'accord, donc merci de préciser. Voilà, je précise. Du coup, c'est au niveau du cursus, on sort d'un master. Du coup, essayer de valoriser quand même notre niveau d'études. Alors justement, tu as toute la voie pour expliquer aux lecteurs qu'est-ce que c'est exactement ce fameux APA ou activité physique adaptée. C'est quoi ton travail ? Mon travail, c'est à la suite du coup d'un master, on a du coup développé des compétences pour encadrer des séances d'activité physique adaptée pour des personnes ayant des pathologies chroniques où on sait du coup que scientifiquement, c'est prouvé que l'activité physique permet du coup de maintenir, voire d'augmenter leur capacité physique. Il faut savoir aussi que ça ne joue pas forcément à l'activité physique, la reprise un petit peu d'un mode de vie actif. Enfin, ça ne joue pas forcément que sur l'aspect physique, mais aussi sur l'aspect psychologique et social, c'est-à-dire diminuer ce sentiment un petit peu d'anxiété, de dépression du fait du coup de se remettre en activité physique et du coup d'avoir aussi ce sentiment de compétence et de se dire je peux y arriver malgré ma prise de poids. Au final, je peux faire de l'activité physique à partir du moment où elle est adaptée et où on fixe des objectifs réalisables. D'accord. Je pense que ça, c'est un point très important parce que même nous, en tant que psychologue, on dit toujours que le meilleur antidépressif, c'est justement reprendre une activité physique, donc pas forcément du sport, mais une activité physique, bouger pour... Et puis aussi se sentir compétent, se dire je me prends en charge, prendre du temps pour soi aussi, très important de prendre du temps pour soi, se dire je suis compétent, j'arrive à le faire et petit à petit d'avoir des objectifs réalisables et au final de faire le bilan à la fin, de se dire au final, je me sens bien dans ma peau malgré peut-être mes kilos, mais je me sens plus tonique, moins fatiguée, moins essoufflée au quotidien. C'est vraiment essayer d'avoir un impact aussi via l'activité physique sur le quotidien. J'arrive plus à me baisser pour me lasser les chaussures, j'arrive du coup à être moins essoufflée quand je monte mes escaliers. Voilà, c'est plus ces aspects aussi de la vie quotidienne qui sont nous, nos objectifs en tant qu'enseignants, du coup en activité physique adaptée, c'est vraiment appliquer du coup ce qu'ils peuvent apprendre dans l'activité physique et de l'appliquer dans leur quotidien pour vraiment favoriser leur autonomie au quotidien. Alors ça c'est un peu important parce que tu viens de parler des objectifs en tant qu'enseignantes, mais j'imagine que les patients, leur objectif est ce fameux chiffre sur la balance. Voilà. Comment on fait ? Comment on fait ? Alors concrètement, nous on prend, on mesure au début du protocole, ils viennent du coup pendant deux mois à raison de trois fois par semaine pendant une heure et demie, puis ensuite un suivi de une heure et demie une fois par semaine pour quand même favoriser sur le long terme. Et du coup comment on évalue, nous la question du poids, on la prend au début. Donc on passe sur la fameuse balance qui fait peur pour eux. Ensuite du coup on leur explique bien que nous le poids, au final on ne s'y intéresse pas trop, c'est la composition corporelle qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'après on passe une impédance métrie, du coup avec des capteurs et un circuit électrique qui nous permet du coup de voir le taux de masse maigre, du coup le taux de muscles, le taux de masse grasse, le pourcentage d'eau aussi dans le corps. Et c'est au final toute la composition du corps qui nous intéresse parce que c'est vrai que nous le but ici c'est de diminuer la masse graisseuse mais aussi de maintenir, voire prendre du muscle pour vraiment tonifier tout le corps. Du coup c'est plus ces aspects-là aussi qu'on essaye de leur montrer qu'au final peut-être qu'ils ne vont pas forcément perdre beaucoup de poids, mais au final ils vont régler leur balance énergétique dans le sens où ils vont augmenter les dépenses énergétiques, diminuer peut-être les apports et ce qui au final va peut-être du coup favoriser la prise de masse maigre, du coup de muscles et diminuer du coup la masse grasse. Donc voilà, c'est vraiment une question globale du coup que le poids en lui-même n'a pas forcément. C'est vrai que je me rappelle quand je travaillais justement à l'hôpital, il y avait toujours cette frustration. Ma balance me dit que je n'ai pas maigri, mais après quand on leur demandait par rapport à la ceinture, là ils se disent, ah oui c'est vrai que j'ai perdu deux points de ceinture, voire plus éventuellement. Est-ce que du coup tu ressens ça aussi ? Ah bah complètement, justement, au niveau de la ceinture, on prend aussi, je vais le préciser, tour de taille et tour de hanche. Même si la balance au final elle ne bouge pas, ils voient bien que là du coup ils sont beaucoup plus à l'aise dans leurs pantalons, j'ai perdu deux tailles, j'arrive du coup à serrer ma ceinture, etc. C'est en premier lieu ce qu'ils voient, c'est je suis plus tonique, je suis moins essoufflée, je me sens plus à l'aise et puis c'est au niveau psychologique aussi où là vraiment il y a une prise de conscience de se dire, bah ouais, je peux et au final si j'adapte, c'est à moi aussi de me rendre acteur un petit peu de ma prise en charge. Donc ça c'est notre but final, de les rendre autonomes, de leur faire confiance, de leur faire prendre confiance. Après on sait très bien qu'il y a des relais qui doivent se mettre en place, qui sont quasiment nécessaires pour pouvoir sur le long terme parler du coup d'activité physique dans la vie quotidienne, ça c'est sûr. Et du coup c'est quoi les relais, juste pour être plus clair pour la vidéo ? Les relais c'est des associations sportives qui peuvent du coup proposer des activités physiques qui sont du coup adaptées. Encore une fois, voilà, c'est des personnes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire d'autres maladies qui s'ajoutent. Des douleurs obésité, des douleurs au niveau des hanches, des douleurs de genoux, du diabète, du cholestérol, peut-être d'autres maladies, t'il est un petit peu des problèmes cardiaques. Enfin voilà, il y a plusieurs choses à prendre en compte chez les personnes en surpoids ou obèses qu'il faut du coup quand même un petit peu avoir à l'œil. Et c'est pour ça du coup qu'on parle d'enseignants en activité physique adaptés aux besoins du coup de la personne, à ses capacités, à son évolution, à son rythme. Voilà, on essaye vraiment de prendre la personne telle qu'elle est et d'essayer d'adapter l'activité physique en fonction de ses capacités. Justement pour venir là, parce que souvent la plupart des patients se plaient « oui mais moi j'ai mal au genou donc je ne peux pas ». Voilà. « Oui mais à cause de mon poids, je ne peux pas jouer avec mon enfant, je ne peux pas courir derrière lui, je suis fatiguée ». Est-ce qu'avec la douleur justement qui est souvent un grand frein pour reprendre une activité physique, souvent qu'ils appellent sport, mais qui n'est pas sport comme on l'a déjà expliqué dans la vidéo, est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose ? Tout à fait, tout à fait. Malgré les douleurs, nous on essaye vraiment de trouver l'activité du coup la plus adaptée pour ces personnes-là. Du coup, s'il y a trop de douleurs au niveau des genoux, des hanches, etc., on va favoriser d'autres activités physiques en essayant du coup de vraiment travailler quand même en endurance. Du coup, ça peut être sur du vélo à bras où là du coup on mobilise seulement les bras si vraiment les jambes, ce n'est pas possible. Après, on sait aussi que remuscler permet aussi de, au long terme, diminuer les douleurs. Du coup, faire un petit peu malgré la douleur, du coup diminuer l'intensité par exemple et augmenter un petit peu le pédalage, les rotations par minute, on appelle ça. Du coup, ça, ça peut être, c'est à nous en tant qu'enseignants de jauger un petit peu est-ce que c'est du coup une douleur ou un ressenti musculaire qui vous fait mal ? Parce que les personnes aussi ont parfois des douleurs au niveau des muscles et disent « Ah, j'ai mal, j'arrête ». Alors que non, c'est un ressenti musculaire, c'est votre quadriceps qui prend un petit peu… Tout le monde se dirait obésité ou pas obésité. Voilà, obésité, pas obésité. À partir du moment où on est inactif, nos muscles n'ont plus l'habitude de travailler et du coup, forcément, quand on reprend le sport, eh bien oui, ça tire. Après, il y a peut-être des courbatures, mais voilà, il faut passer au-delà, il faut s'écouter, mais savoir aussi du coup quand même pousser un petit peu dans l'effort, dans la mesure du raisonnable. Bien sûr. Voilà. OK. En essayant du coup, nous, pour la perte de poids, de favoriser du coup des fréquences cardiaques cibles. C'est-à-dire qu'on fait des tests d'effort au début et on a du coup un pourcentage où on sait que la personne va puiser dans ses lipides, du coup dans ses graisses. Et on essaye à chaque fois d'aller dans cette fourchette-là pour vraiment favoriser la perte de poids. D'accord, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment adapté… Voilà, c'est personnalisé à chaque patient, chaque patient à ses fréquences cardiaques cibles, chaque patient à ses douleurs. Du coup, on adapte sur quel appareil on va le mettre, à quelle intensité, sous quel mode, parce qu'on peut aussi avoir du mode en continu ou en intermittent. Ça, après, c'est des protocoles à nous de voir. Mais voilà, c'est ça que normalement, toute personne qui vient pour faire de l'activité physique, peu importe ses capacités, on essaye vraiment d'adapter au mieux qu'on veut. D'accord, c'est intéressant. Alors, du coup, je pense qu'il peut y avoir une certaine confusion. Est-ce que je dois avoir un kiné ? Est-ce que je dois avoir un enseignant d'activité physique adaptée ? Comment on choisit ? Comment la personne sait que c'est plutôt toi qu'il faut voir plutôt qu'un kiné ou vice-versa, d'ailleurs ? Alors, pour être claire, en fonction des kinés et des APA, du coup des enseignants d'activité physique adaptée. Concrètement, les kinés s'occupent de la phase de rééducation. Du coup, à partir du moment où il y a un membre lésé ou une incapacité, là, on rééduque. Nous, on est au stade suivant, en gros, où là, on réadapte. On est dans le reconditionnement physique de la personne. D'accord ? Du coup, nous, on s'occupe vraiment de l'aspect réentraînement à l'effort musculaire. Après, les kinés, du coup, eux, s'appuient plus sur des méthodes de rééducation propres à, du coup, une pathologie ou une incapacité physique. D'accord ? D'accord. Du coup, c'est vraiment une complémentarité dans le sens où, du coup, nous, on s'occupe vraiment de la phase entre la rééducation. Il y a la réadaptation avant, du coup, l'autonomie de la personne qui va aller faire du vélo ou marcher d'elle-même. D'accord ? Du coup, on est un peu la passerelle post-rééducation. D'accord. Mais en même temps, complémentaire pour la... par exemple, pour les... des personnes qui sont en kinés en rééducation, ont parfois besoin, du coup, de réentraînement à l'effort. Du coup, vraiment, de travail en endurance, de travail musculaire, pareil, adapté en fonction de ces cas et fréquences cardiaques cibles. Après, on est complémentaire. Du coup, on arrive aussi à ne pas empiéter sur nos champs de compétences. Mais voilà, il faut savoir que nous, on est plus basé sur la réadaptation à l'effort. C'est vraiment ça. D'accord. C'est intéressant. Alors, je pense que j'ai juste une dernière question que j'allais oublier, qui est importante pour les lecteurs. Souvent, on me demande... Enfin, on m'a demandé justement, parce que j'ai posé la question, s'ils avaient des questions sur l'activité physique adaptée, parce que je savais que je venais aujourd'hui. Là, qui est la grande question, c'est à partir de quand on voit des résultats ? Alors, forcément, je leur ai demandé, ça dépend, c'est quoi des résultats ? Donc, on m'a répondu, parce que je sais bien que ça peut être perte de poids, s'affiner, se muscler. Et en se pouvoir adapter, il y en a même d'autres qui ont diminué les comorbidités, comme on a dit tout à l'heure, etc. Mais de façon... Visant l'objectif des patients, c'est-à-dire perte de poids, s'affiner et se muscler, est-ce que tu penses qu'on arrive à avoir une idée de quand est-ce qu'on commence à sentir les premiers résultats ? Alors, ça, tout dépend, vraiment, les deux mots d'ordre, c'est la régularité et la progressivité. Du coup, à partir du moment où la personne est régulière, là, on essaye, par exemple, nous, dans nos protocoles, de rythmer à trois fois par semaine une heure et demie. Si on maintient ce rythme-là, là, on aura des objectifs, forcément, sur un temps plus court. Après, la difficulté, c'est vraiment d'être régulier. Et la personne qui vient ici, la plupart du temps, si justement il n'y a pas de relais, eh bien, au final, on reprend vite nos vieilles habitudes. Du coup, là, on ne peut pas estimer dans le temps une perte de poids à partir du moment où on ne sait pas combien de temps la personne pratique l'activité physique, combien de fois par semaine, à quelle intensité. Du coup, c'est pour ça que je ne peux pas trop répondre sur un temps imparti. On revient toujours à la même conclusion. Ça dépend de l'engagement du patient, de l'engagement de la personne, de comment vous voulez agir. Voilà. C'est vraiment individuel. C'est propre à chacun. C'est une personne qui reste motivée, qui a des objectifs en tête bien précis, va faire l'effort, va se devenir acteur un petit peu de sa santé, de son protocole. Il va se dire, voilà, je vais être régulier. Je vais, du coup, m'astreindre, du coup, à trois fois par semaine. Et au bout d'un moment, il faut que ce soit un plaisir aussi. Ce n'est pas juste par sentiment de culpabilité, etc. Ça ne marchera pas. Si c'est parce que c'est votre médecin qui vous oriente vers un protocole pour faire plaisir au médecin, ça ne marchera pas non plus. C'est vraiment propre à chacun. Il faut que l'individu s'approprie son programme, s'approprie ses objectifs. Et là, du coup, à partir de ce moment-là, on sait que si c'est la personne qui s'engage d'elle-même, qui voit du coup elle-même les besoins. Et du coup, là, on sait qu'elle va être régulière. Et là, par contre, on a des personnes qu'on revoit qui sont venues dans les protocoles. Voilà, elles sont très, très bien maintenant. Et elles nous disent, vraiment, ça me manque quand je ne fais pas de l'activité physique. C'est vraiment un besoin nécessaire pour... Les personnes qui, à la base, disaient détester le sport, ne pas pouvoir en faire. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Maintenant, c'est aussi un petit peu le déclencheur de je fais ça pour ma santé, mais pas que, par plaisir. Je prends du plaisir, ça me fait du bien. Je souffle, je prends du temps pour moi. Et du coup, ça me fait du bien. Ça me libère. Et du coup, c'est dans ces cas-là où on sait aussi que ça va forcément, du coup, aboutir à une perte de poids. Mais déjà, même mieux dans sa tête, avant même de perdre du poids. C'est vraiment ça aussi qui est important. Je fais juste un parenthèse parce que c'est... Vous qui commencez à connaître l'habitude santé, c'est clairement le message que vous avez peut-être marre d'entendre. Mais c'est prendre soin de soi, prendre du plaisir. Et là, les choses vont changer. Et le sport peut devenir un plaisir, même si aujourd'hui, vous détestez ça. Faites-vous accompagner par des enseignants à pas. Tout à fait. C'est notre devoir aussi d'essayer de favoriser justement ce plaisir. Ce plaisir, oui. Et pas cette contrainte, malgré les douleurs, malgré tous les problèmes. C'est vraiment de favoriser le plaisir aussi. En se sentant compétent, en se sentant autonome à se dire, je gère. Maintenant, du coup, que j'ai eu toutes ces informations-là, je suis capable de... On fonce, c'est maintenant changement de vie. Voilà. On fonce, voilà. Je m'engage dans un mode de vie actif jusqu'au bout. C'est vraiment ça. Mais du coup, je suis super contente parce que c'est la première fois que je parle à un enseignant à pas et qui parle exactement comme vous le voyez à chaque fois dans les vidéos. Donc, on va continuer à vous tirer les oreilles. Prendre du plaisir est essentiel pour un changement, pour vous motiver, pour continuer, prendre du temps pour vous. Donc, finalement, il n'y a pas très moi qui parle comme ça. Il y a aussi Léna. Voilà. Je suis très ravie. Et du coup, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose à l'interview. Alors, non. Juste qu'il ne faut pas perdre espoir et qu'il y a toujours une solution. Et quand on veut faire de l'activité physique, à partir du moment où on adapte, à partir du moment où on a aussi peut-être les personnes compétentes aussi, parce qu'on n'est pas des coachs sportifs, on a vraiment un versant médical sur toutes les maladies chroniques, l'obésité, tout comme les lombalgies chroniques, les BPCO, plein de pathologies qui, au final, sont, du coup, améliorées via l'activité physique adaptée. Du coup, n'hésitez pas à essayer de trouver par chez vous des structures. Bon, il n'y a pas forcément beaucoup de structures. Du coup, là, vous êtes bien tombés. Ça évolue. Voilà. C'est en progrès. Du coup, voilà. Ne surtout pas se démoraliser, en tout cas, via l'activité physique. Tout est possible et, du coup, on peut vraiment adapter pour toutes les personnes. Super. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Personnellement, forcément, vous savez, j'ai adoré le message, puisque c'est le même que le mien en version activité physique. Et peut-être à une prochaine fois. À une prochaine fois, du coup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada